Bonjour, vous devez effectuer un test de saturométrie nocturne à votre enfant. Veuillez suivre attentivement les consignes suivantes afin d'assurer le meilleur résultat possible. La saturométrie nocturne est un examen qui mesure le taux d'oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque durant le sommeil. Voici l'appareil qui vous a été remis par l'inalothérapeute de la Clinique spécialisée de pneumologie pédiatrique. Il doit rester branché à une source électrique autant que possible. Branchez-le dès votre arrivée à la maison et gardez-le branché toute la nuit et jusqu'à votre retour à l'hôpital. Votre enfant doit porter le capteur de saturation pour sa période de sommeil de la nuit, idéalement 8 heures et plus. Il est entendu que certains enfants auront des périodes d'éveil durant la nuit. Vous devez noter ces périodes d'éveil sur la feuille d'événement remise avec l'appareil ainsi que les heures de début, de fin de l'examen et vos commentaires. Lorsque vous êtes prêt, installez le capteur sur l'enfant selon les étapes suivantes. L'installation du capteur se fait sur la partie la plus mince de son pied, du côté du petit orteil. Enlevez la bande de plastique protectrice complètement. Placez le capteur et collez-le tel qu'illustré. Installez la bande élastique sans trop serrer. Et couvrez le pied avec une chaussette ou le pyjama à pattes. Une fois le capteur en place, branchez-le au câble de l'appareil comme ceci. Fermez le clapet. Vous pouvez maintenant démarrer l'enregistrement en appuyant sur la touche Marche-Arrêt. Vous entendrez un bip sonore et l'appareil effectuera un autotest. Par la suite, l'écran redeviendra noir. Ceci est le fonctionnement normal pour un enregistrement à domicile. Vous pouvez vous assurer que l'appareil est en fonction en vérifiant que le voyant lumineux jaune en haut à droite est allumé. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Soleil et voir ainsi la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque de votre enfant apparaître pour 10 secondes. Aucune alarme n'est en fonction sur l'appareil et il ne sonnera pas. Si vous réalisez à n'importe quel moment que le capteur n'est plus en place, remettez-le et poursuivez l'examen. Il est important de ne pas éteindre l'appareil durant la nuit. Si votre enfant doit sortir de son lit pour n'importe quelle raison, débranchez le capteur uniquement. Allez faire vos choses et rebranchez-le au retour en notant l'heure sur la feuille d'événement. Au réveil de votre enfant, fermez l'appareil avec le bouton marche-arrêt. Le voyant jaune s'éteindra. Le capteur et la bande élastique peuvent être jetés à la maison. Ils sont à usage unique. Il se peut que l'inalothérapeute vous ait remis un questionnaire médical à remplir. Si c'est le cas, remettez-le dûment rempli dans le sac avec l'appareil et la feuille d'événement. Retournez l'appareil au moment et à l'endroit convenu. Vous trouverez un aide-mémoire ainsi que les coordonnées pour nous joindre en cas de problème sur le feuillet remis en même temps que l'appareil. Nous espérons que votre enfant et vous passerez une bonne nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !